Générique ... ... ... Retour sur le plateau pour le débat, le débat politique, avec Gérard Filoche, inspecteur du travail à la retraite, homme politique, et puis militant, et puis avec David Guiraud, qui est porte-parole de jeunesse à la France Insoumise et chroniqueur. Alors on commence le débat, en gros, voilà les questions, les faits d'actualité, il y a la fin de la primaire de Europe Écologie des Verts, au bout de laquelle Yannick Jadot a été élu de justesse, vraiment de justesse, face à Sandrine Rousseau, ce qui peut peut-être, l'avoir fragilisé, d'autant plus que son adversaire, son ex-adversaire du second tour, s'est positionné en anti-Jadot pendant toute la campagne et semble exprimer déjà une prise de distance. Ça nous fait nous poser la question, est-ce que finalement les primaires sont des pièges à cons ? Est-ce que ça participe à déconstruire les candidats qui s'y soumettent ? Ou alors est-ce que ça permet de créer l'unité autour d'une force politique et à souder les militants ? Un autre fait d'actu, ce sont les sondages qui donnent Jean-Luc Mélenchon à trois points selon ses partisans, trois points du second tour et qui, ces partisans-là font monter le hashtag Mélenchon deuxième tour. Comment interpréter ces deux faits ? Et la question la plus saillante, c'est est-ce qu'on peut espérer, demain, en 2022, une victoire de la gauche, en tout cas une présence de la gauche au second tour, puis une victoire de la gauche ? Alors j'ai commencé par m'adresser à toi Gérard, tu es un partisan des primaires, d'une candidature unique à gauche, suite à une primaire populaire. Est-ce que tu considères la primaire écolo comme un succès ? – 120 000 votants, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup pour les écolos, mais c'est pas beaucoup en général. Il faut rappeler que la primaire du 29 janvier 2017, qui avait balayé Valls par exemple, il y avait 2 400 000 votants. – Au sein du Parti Socialiste ? – C'est pas au sein du Parti Socialiste, il n'y avait que 20 000 membres du Parti Socialiste. Mais 2 400 000 personnes étaient venues pour voter. Et moi je préfère que quand il y a des centaines de milliers de millions de gens qui s'emparent du choix du candidat, que quand c'est un bureau politique ou un bureau national, ou le candidat lui-même qui s'autoclame. – Mais cette primaire n'avait finalement pas réussi à Benoît Hamon, parce que ceux qui étaient candidats… – La primaire, vous ne me parlez pas de la question suivante. La primaire elle-même, elle avait réussi à Benoît Hamon. Il avait gagné largement et Valls avait été balayé. C'était une grande victoire pour la gauche socialiste. – Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça n'a pas marché finalement ? – Il y avait des candidats en position, il fallait faire face à la droite. Il y avait une division, il y avait 2 candidats à l'époque, rappelez-vous. Il y en avait un qui s'appelait Mélenchon, il y en avait un qui s'appelait Hamon. Si on avait additionné leur devoir, le candidat était au second tour, il y en avait un qui était président et l'autre qui était Premier ministre. – Il y en a même du Parti socialiste, d'autres personnes qui étaient candidats à cette primaire n'ont pas trouvé nécessaire de soutenir Benoît Hamon. – Il y a des gens qui sont des renégats dans ces cas-là, il ne faut pas leur pardonner. Il faut retenir seulement le fait qu'il y a eu un choix et que ce choix pour la première fois dans l'histoire du Parti socialiste avait donné un candidat de la gauche socialiste. Ce n'était jamais arrivé en 100 ans, c'est une occasion unique. C'est pour ça qu'il aurait pu y avoir un accord Mélenchon-Hamon à l'époque. Et s'il y avait un accord Mélenchon-Hamon, nous n'aurions pas eu Macron pendant 5 ans. Vous vous rendez compte ? – Oui mais ce que cette primaire a montré, c'était quand même que la question de la gauche, c'est-à-dire qu'est-ce que la gauche, quelles sont les frontières de la gauche, n'étaient pas résolues. Et donc finalement une primaire, ça ne parvient pas à résoudre cette question ? – Il y a beaucoup de questions sur les frontières de la gauche. La gauche, avant d'être des idées et des parties, c'est d'abord une force sociale. C'est le salariat. Le salariat c'est 88% des actifs, c'est ceux qui produisent toutes les richesses et qui n'en trouvent pas la part qu'ils méritent. Et dans l'histoire du salariat, il est sorti des associations, des syndicats et des parties. Et ces parties sont pluralistes, comme le salariat l'est. Le salariat, il y a la CGT, il y a la CFDT, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Le salariat étant pluraliste, la gauche est pluraliste. Et les syndicats et les associations aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se contente d'un bout du salariat ? Est-ce qu'on oppose un bout du salariat à l'autre bout du salariat ? Ou est-ce qu'on cherche à avoir la majorité du salariat, c'est-à-dire les 88%, c'est-à-dire 30 millions de salariés. Le fait qu'on a 30 millions de salariés, on a gagné. Mais je me contenterais seulement de 15 millions, parce que c'est 15 millions qu'il faut pour avoir 51% au deuxième tour. Et la question, dans une élection, à moins qu'on joue la partie suivante, ou qu'on ait d'autres, c'est de gagner. Pour gagner, il faut avoir aujourd'hui environ 25% au premier tour. Non ? Au premier tour ? Non, au premier tour. Vous êtes assuré de rien tant que vous n'avez pas 25%. Et d'ailleurs, on l'a vu la dernière fois. Et puis, il faut avoir 51% au deuxième. Et pour avoir ça, il faut rassembler. On ne peut pas faire autrement. Donc pour rassembler, alors en ce moment, il y a 7 candidats de gauche. Je ne sais pas si vous avez compté. 7. Moi, je leur dis par exemple aux 7. Moi, je ne me contente pas encore, mais je le suis aussi. Mais qui, parmi ces candidats, est contre l'application demain, 1er octobre, de la loi contre les chômeurs que Macron passe en force ? Tous. Ils ont tous fait une déclaration. Je suggère qu'ils fassent tous une déclaration commune. Vous allez voir que ça va donner de l'intérêt à tout le monde pour le débat présidentiel. Je prends un deuxième exemple. La sécurité sociale, on sait que ça va être l'enjeu de Macron. Il veut la supprimer. Les gens ne sont pas conscients. Mais ils croient que ça existe toujours, que ça existera toujours. Non, il veut supprimer les cotisations sociales. Quand on supprime les cotisations sociales, on supprime la sécurité sociale. Son budget séparé, c'est 850 milliards. 500 milliards pour la santé et 350 milliards pour les retraites. C'est plus important que le budget. Mais sur la sécurité sociale, tous les candidats déclarés aujourd'hui, tous, ont fait une déclaration commune pour une seule sécurité sociale, non complémentaire, retour à des élections pour gérer la sécurité sociale. Mais qu'ils le disent. – Ce sont les points de convergence. – Il y a des points de convergence qui sont décisifs. – Oui, il y a des points de divergence aussi. – C'est justement parce qu'il y a des points de divergence qui sont décisifs. – Je suis allé inviter, je n'ai pas pu voir Jean-Luc Mélenchon, je n'ai pas venu me voir à cette occasion, mais j'en ai lué les filles dans la Drôme. Et j'ai écouté Manon Brie. Elle était assise à côté d'Éric Piolle. Elle a commencé son exposé en disant, aujourd'hui quand on me pose la question, êtes-vous pour ou contre l'Union Européenne ? Je m'interroge. Je ne sais pas comment y répondre, parce que finalement il faut être pragmatique. Et elle explique que ce n'est pas un accord de sortie ou des principes de rupture qu'ils doivent présider, mais qu'on doit avancer des contrats en position de dirigé pour changer la France, qui changera l'Europe. Attendez, mais je vous dis ça… – Un point de divergence. – Mais ce n'est pas un point de divergence ça. Si elle avait dit ça, si ça avait été dit par l'EFI il y a 5 ans, il y avait un accord à Mont-Mélenchon, alors qu'on nous avait dit que l'Europe était un point de divergence insurmontable. Il n'y a pas de point de divergence insurmontable à gauche. Si la gauche aujourd'hui, les 7 candidats-là, s'étaient mis autour d'une table en disant, on va discuter, voyons quels sont nos points communs. D'ailleurs, ça a été fait un peu avec la primaire populaire. Il y a 10 points communs. Et 28 mesures de rupture qui ont été retenues, implicitement, c'était informel, on était tous autour d'une table pendant 4 mois, il y a eu 5 réunions. Et on est arrivé, hein. Il n'est pas comme je voudrais, moi. Moi, je voudrais la hausse du SMIC à 10,800, les 32 heures, la retraite à 60 ans, pas de salaire supérieur à 20 fois le SMIC, et je voudrais qu'il n'y ait pas plus de 5% de précaire dans les entreprises. On n'est pas arrivé à ça, mais on est arrivé à quelque chose de bien. – Il y a combien de personnes qui sont inscrites pour la primaire populaire aujourd'hui ? – Aujourd'hui, c'est du mal à suivre, et puis les grands médias n'ont pas aidé, hein. Mais il y a quoi ? Il y a une centaine de milliers de personnes qui ont fait un parrainage. S'il y en a qui m'écoutent, parrainez-moi. Mais s'il y en a une centaine de milliers de personnes qui ont fait un parrainage, on a le droit de parrainer plusieurs candidats, parce que ça n'est pas exclusif, mais c'est préférentiel. Et puis, il y a des candidats qui ne veulent pas. Alors, ils sont sur la liste sans vouloir. Ça n'arrange pas les choses. – C'est encore moins que les votants pour la primaire d'Europe Écologie-Les Verts, mais je voudrais donner la parole à David. Qu'est-ce que tu penses de la primaire écolo ? Qu'est-ce qu'elle a montré ? Et qu'est-ce que tu penses de l'idée portée infatigablement par Gérard Filoche d'une candidature unique à gauche ? – Non, mais Gérard, il a le mérite de la cohérence. C'est un militant que je respecte. La question n'est pas forcément là. C'est juste que, déjà, pour revenir à la primaire du Parti Socialiste en 2017, on s'est rendu compte de deux choses en 2017. D'une, que les primaires étaient des machines à perdre, parce que, que ce soit Fillon ou Hamon, je suis désolé, mais le résultat final est quand même un échec électoral de grande ampleur pour les deux principales formations politiques du pays à l'époque. Et puis que, s'agissant du PS, il y a quand même quelque chose. C'est qu'elle a été construite sur un mensonge. Voilà, je veux dire, à un moment, quand vous regardez bien la situation politique, c'était un mensonge de penser que Hamon et Valls pouvaient faire campagne ensemble vers le même objectif de société. Gérard dit, il y a le camp des salariés. Je suis d'accord, sauf qu'El Khomri, qui a détruit le Code du Travail, ce n'est pas le camp des salariés. Sauf que Valls, ses mesures sociales, ce n'est pas le camp des salariés. Voilà, moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Et d'ailleurs, même Valls disait, il y a deux couches irréconciliables. Et quelque part, il a un peu raison, même si en fait, en vérité, je pense que Manuel Valls n'est pas de gauche. Et que moi, je continue à revendiquer cette étiquette, mais qui est une étiquette dont il faut reconnaître quand même qu'elle est, pour les gens, c'est saoulant, quoi. Voilà, pour les gens, c'est aussi Hollande, c'est Valls. Alors, quand on leur dit que tu es de gauche et que tu discutes avec eux, tu passes plus de temps à expliquer pourquoi tu es de gauche plutôt qu'à définir ton propre contenu. Donc, tout ça devient un peu fatigant. Et puis, maintenant, on arrive sur une séquence où, effectivement, il y a eu, ça a été dit, c'est vrai, très peu de votants, en vérité, à cette primaire par rapport à celle du Parti Socialiste en 2017. On savait que c'était des machines à perdre. Maintenant, on va se demander si les primaires ne sont pas des moulins à vent. C'est une vraie question. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui gagne et, le lendemain, sur RTL, tu as Sandrine Rousseau qui est une militante, par ailleurs, que je respecte aussi. Et même Jadot peut être respecté pour sa propre cohérence à lui. Je veux dire, il a sa cohérence. Ce n'est pas quelqu'un d'absurde. – Une cohérence de gauche ? – Moi, je me dis juste qu'en vérité, les gens comme Jadot, j'ai une peur avec eux. C'est que, pendant la campagne, ils peuvent te sortir un discours de gauche, etc. Mais quand tu es aussi peu présent dans les mobilisations sociales, j'ai très peur qu'en vérité, l'écologie qui arrive derrière, ce soit effectivement un programme plutôt écologiste, mais au détriment des classes populaires. C'est-à-dire que sur le chemin, tu sacrifies les classes populaires. Et moi, je n'accepte pas ça. Et je pense qu'effectivement, le macronisme et toute forme de politique, même de droite, peuvent faire de l'écologie. Ils peuvent en faire en soi, mais en sacrifiant les classes populaires au passage. Ce qui, pour moi, n'est pas acceptable. Dans le processus, on ne peut pas oublier ça. – Et mais qu'est-ce que tu penses de la primaire populaire qui est défendue par Gérard Filhoch ? – Je la regarde… – Une petite nuance. – Oui. – Je ne suis pas l'initiative de la primaire populaire, ni des modalités, quelques-uns ont été faites. – Oui, bien sûr, mais c'est un processus que… – Je participe parce que je m'en sers, si je peux me permettre, pour un instrument pour discuter l'unité, essayer de discuter avec les autres. Pour ma part, je n'aurais pas fait tout ça comme ça, mais ça existe. – Non, mais moi, je regarde ça, voilà, je regarde comment ça se déroule. Maintenant, j'ai un candidat, donc, enfin, voilà, moi, j'ai une option politique, j'ai un programme, j'ai un candidat. Et si tu veux, ce qui me dérange dans cette discussion, c'est que, quand on parle, par exemple, de 2017, à mon Mélenchon, mais enfin, je veux dire, on était à 19%, quoi. Et à chaque fois, on a l'impression que c'est la France insoumise qui doit se rallier derrière les autres. Et à chaque fois, on fait ce travail. Enfin, je veux dire, régional, en 2015, on a été, avec le PS, c'était un choix difficile. À l'époque, en interne, on s'est bagarré sur ça. Régional, là, les dernières, c'est pareil. On n'a pris que quatre têtes de liste. Le reste, on est allé derrière les autres. Au municipal, c'est pareil, on a soutenu beaucoup de listes. Donc, il y a un moment, en fait, je veux bien recevoir des leçons d'unité, mais quand il s'agit de se défausser, de se mettre derrière la France insoumise, il n'y a plus personne. Donc, il y a un moment où, en vérité, il y a un fait, et je pense que c'est un fait qui est difficilement contestable, c'est que Jean-Luc Mélenchon reste l'incarnation, dans une cinquième République qui prône l'incarnation, avec tous les défauts que ça peut avoir, mais reste un pôle de stabilité pour les gens de gauche dans ce pays. – Il serait à trois points du second tour. – C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte qu'on peut le faire, parce qu'on parle de la division de la gauche, mais la droite et la droite extrême et l'extrême droite sont divisées aussi. C'est un fait qui n'est pas anodin, quand même. Quand tu regardes les candidatures, pour l'instant, il y a Bertrand, il y a Pécresse, alors on ne sait pas s'ils font leur primaire ensemble ou pas, il y a Barnier, il y a Dupont-Aignan, il y a Le Pen, il y a Zemmour, enfin, je veux dire, eux aussi, ils sont divisés, et donc le ticket d'entrée au second tour, pour l'instant, ça peut changer, je veux dire, pour l'instant, c'est des sondages, mais il est assez bas. – Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de plafond de verre pour Jean-Luc Mélenchon, justement, s'il n'entre pas dans la démarche unitaire, non par Gérard ? – Mais je pense que les événements vont se dérouler, de toute façon. Moi, j'espère, honnêtement, je l'espère, que cette fois, les gens se rendent compte que Jean-Luc Mélenchon reste le pôle moteur à gauche. Ce qui ne veut pas dire le seul, moi, je ne ferme pas la porte aux autres, même à des gens avec qui je peux avoir des désaccords, même des désaccords assez lourds sur comment on fait, notamment, les politiques sociales. Mais c'est lui le moteur, en vérité, à gauche. C'est lui qui a, c'est le seul à conserver un socle électoral, quand même, qui, en dix ans, n'a pas énormément varié, et avoir des marges de progression réelles, c'est-à-dire qu'on les voit, ces marges de progression. Elles sont dans l'abstention, on le sait. On le sait que, pour Jean-Luc Mélenchon, il peut ne pas rester fixé à 11%. Les autres, c'est quoi ? Quand je vois Jadot, Hidalgo, on le connaît, l'électorat. C'est un électorat qui vote. Et je ne vois pas où est-ce qu'ils vont chercher plus. Alors, même si les deux, ils s'allient, et qu'on fait, allez, on dit, on prend ce calcul qui ne marche jamais, mais on dit, allez, 6 et 7%, ça fait 13, 13%, tu n'es pas qualifié. Pour le coup, si tu veux jouer la victoire, il y a un moment, il y a ça. Et le temps n'est pas encore venu, à mon avis. Le temps n'est pas encore venu, des grandes alliances, etc. Laissons aussi les gens déballer leur projet. Moi, je trouve que ce n'est pas malsain. Là, on est à 7 mois de l'élection présidentielle. Ce n'est pas malsain que les gens se dévoilent. Mais justement, pour avoir une discussion, il faut savoir ce que les gens proposent. Moi, pour moi, que ce soit Hidalgo ou Jadot, je ne sais pas vraiment ce qu'ils proposent. Et les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils proposent. Ils proposent un discours, c'est important, c'est vrai. Ils ont un discours qui est cohérent, qui a sa cohérence, mais ils n'ont pas de proposition concrète pour l'instant sur laquelle on peut discuter. Ou alors, à part Hidalgo qui annonce le doublement des salaires des profs, ce qui est une intention noble, pourquoi pas en discuter. Mais enfin, ça me rappelle du Hollande qui disait que mon ennemi, c'est la finance, quoi. Et on attend encore ça. Moi, je veux bien discuter. Mais sur quelle base, sur quel contenu ? J'ai rare à parler de l'Europe. Finalement, David, il dit que la personne l'a mieux placée depuis longtemps. C'est Jean-Luc Mélenchon. C'est quelque chose qui dure depuis près de 10 ans. Donc, pourquoi pas, finalement, au lieu de faire des choses aussi compliquées qu'une primaire populaire, sera alliée à la personne qui est la mieux placée. J'ai écouté la tirade de David avec le plus grand respect. Je suis presque en désaccord sur tout. D'abord, aujourd'hui, aucun candidat n'est en mesure de passer au deuxième tour. Aucun. Aucun. Zéro. Zéro. Oui, mais, excusez-moi, la grande question, c'est de savoir... Il y a des dynamiques qui peuvent se créer. La grande question, c'est de savoir si on pourra pas être au deuxième tour. Et moi, je crois que les gens dans la rue. Ils me disent, s'ils continuent comme ça, je vote pas. Parce que la grande raison de l'abstention, c'est qu'il y ait cette candidate gauche. Et ça, ça vaut pour Mélenchon, comme pour Montebourg, comme pour Roussel, comme tous. Parce que l'idée même, les gens, ils sont plein de bon sens. Ils se disent, s'ils se mettent pas d'accord, on perd. Et si on perd, je les envoie promener. Je viendrai pas à leur réunion. Au besoin, je leur straite des tomates. Et en tout cas, je ne voterai pas. Donc, il y a un taux d'abstention dans les réponses, dans les sondages, qui est énorme. Et donc, après, tantôt, Jean-Luc, il est donné à 11, à 13, sans mieux. Moi, plus Léo, plus je suis content. Mais je suis pas pour le vote utile, moi. Je suis pour un vote sur le fond, politique, où les gens s'engagent. Non, la question du vote sur le fond. Vous m'adonnez, dans le temps, vous dites, ouais, le PS, il faut voter pour lui, parce que c'est le vote utile, tout le monde hurlait, non. Maintenant, on nous dit, c'est le vote utile, sans discussion, c'est pour celui qui est en tête. Mais il n'y en a pas qui est en tête. Moi, j'ai regardé, Hidalgo est à 4, Montebourg est à 4, Roussel est à 2, Jean-Luc, il va entre 8 et puis 11. Il n'y a pas un candidat qui va gagner. C'est le jeu de massacre. Oui, mais entre 11 et 4, il y a un mot s'affirant. Je reviens au fond, parce que, dans le camp du salariat, il n'y a pas d'opposition irréductible. Il n'y a pas de candidat irréconciliable. J'ai étudié les programmes, j'ai fait des tableaux comparatifs sur les sites avec la gauche démocratique et sociale, et on voit à 80% il y a accord. Il suffit de se mettre autour d'une table avec la volonté d'accord. Et là, on lève le problème. Parce que ça pourrait être Mélenchon qui soit le candidat de tout le monde, mais il ne veut pas être le candidat. – Non, 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 laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il ne veut pas être le candidat de tout le monde. Il veut être le candidat de la chapelle dont il est le dirigeant. Et il y a 6 autres chapelles à côté qui veulent être aussi les candidats. Et les 6 chapelles se disputent alors qu'on peut les trouver en accord pour la hausse des salaires. On peut les trouver en accord pour un salaire maxima. On peut les trouver en accord pour des droits démocratiques nouveaux, contre ce qu'est la Ve République aujourd'hui. – Oui, et la base d'un tel accord, ma tirade est beaucoup plus courte que ça. Mais la base démocratique, elle est tout à fait commune, si on le veut. Et de toute façon, bien entendu, tu ouvres la porte. Il faut d'abord que les gens déballent, puis on verra après. Perdons pas trop de temps à déballer. Voyons plus vite. Voir plus vite, c'est accepter une réunion de tout le monde. Parce que, moi, je m'en rappelle… Juste, 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 il y a eu une grande proposition qui a été faite par 22 organisations, dont la CGT, la FSU, Solidaire, Greenpeace, Attaque, Copernic, l'année dernière. Ils ont fait 22 mesures. Franchement, c'était une plateforme commune assez bonne. Moi, j'aurais compté, mais elle a été discutable. Elle a été proposée, c'était le 20 mai dernier, à toute la gauche qui était là. Ah, c'était tous en visio à l'époque. Moi, je regardais les écrans comme tout le monde. Et Philippe Martinez, qui n'était pas qui participait. Il y avait Faure, il y avait Mélenchon, il y avait Roussel. Tout le monde était là. Et quand Philippe Martinez dit, bon, maintenant, on a fait une proposition, une base commune, allez-y, les partis de gauche, Mélenchon a fait… C'est-à-dire qu'en vérité, il a, une deuxième fois, refusé de discuter. Je ne lui demande pas grand-chose de discuter. De discuter. Jamais il est allé voir les autres candidats. Jamais il est allé voir les dirigeants du PS, etc. Et moi, j'écoute bien Sandrine Rousseau. Parce qu'il y a, à France Inter, le journaliste lui dit, alors, vous allez voter, Jadot ? Elle dit, je vais être loyal, je suis loyal. Mais vous allez voter, Jadot ? Elle dit, je suis loyal, je suis loyal. Et après, elle dit, de toute façon, il faut que la loyauté soit dans tous les sens. Et moi, je milite pour qu'il y ait un accord du Parti Socialiste et les filles. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Parce que s'il y a la porte-parole, même minoritaire d'un 1%, des verts qui disent, je suis pour qu'il y ait un accord PS et les filles, ça ne veut pas dire que c'est une subordination, par exemple, à Hidalgo. Donc moi, je ne crois pas à la candidature d'Hidalgo, qu'elle ait un grand avenir. Parce que ce qu'elle dit, je ne sais pas, ça a d'ailleurs raison. Elle est de gauche, Anne Hidalgo ? Mais, bien, comment vous séparez la gauche des autres ? Il y a un tribunal pour jurer la gauche, la partenance à la gauche, la partenance à la gauche, c'est déclaratif. Il n'y a pas de tribunal pour en juger. Et après, écoutez, la CFDT, c'est quoi ? Parce que tout à l'heure, dans le... Non, mais c'est chacun qui traite les frontières qui passent les frontières. La CFDT est un des deux grands syndicats du pays. Non, je réponds, je réponds, bien sûr. Est-ce que, Yannick, vous avez le vote entre Buzyn, Dati et Hidalgo ? Je vote Hidalgo, je l'ai fait d'ailleurs. Mais il y en a qui ont voté Macron contre Le Pen, mais c'est pas mal à dire que c'est une question. Vous auriez voté Buzyn et Dati ? Non, mais il y a des gens qui ont voté pour Macron contre Le Pen, mais c'est pas parce qu'il était de gauche. Mais là, ce n'est pas la même chose. Parce que le Parti Socialiste est de gauche, entre guillemets, depuis 100 ans. Et Yannick Jadot est de gauche aussi. Mais oui, bien sûr, parce que l'écologie, il ne peut pas y avoir d'écologie sans anticapitalisme. Il ne peut pas y avoir d'anticapitalisme sans écologie. Les verts sont un produit de la gauche en France. Il ne faut pas... Et la droite voudrait les récliférer. Yannick Jadot veut réconcilier l'écologie et le capitalisme. Vous avez entendu ça, cette forme-là, vous ? Moi, je ne l'ai pas entendue sous cette forme. Mais de toute façon, je ne vais pas me mettre à défendre Hidalgo. Je ne voterai pas pour elle. Et je trouve que sa candidature est une diversion. Et je pense que... J'espère qu'elle sera obligée de se retirer. Au profit d'eux ? Mais au profit d'une discussion qui choisira quel est le candidat unitaire. Parce que si vous gardez le profit d'eux, c'est un tel ou c'est un tel, vous tuez la discussion. Et vous tuez la possibilité de passer au deuxième tour. Vous ne passez au deuxième tour que si vous avez une discussion et une plateforme commune. Et la question, ce n'est pas qui d'abord. La question, c'est quelle plateforme d'abord. Et parce que si vous avez 5-6 points essentiels, comme la réduction du temps de travail, comme la retraite à 60 ans, comme la hausse des salaires, comme la redistribution des richesses, comme une... 7-8 points essentiels. Écoutez, le reste, je m'en fous à l'étape actuelle. Parce que je veux pouvoir battre Macron. Parce que lui, je sais ce qu'il fera comme des gars dans les 5 ans qui viennent. Et ce n'est pas en 27 que ça joue, c'est en 22. – Alors, ce débat, il est très intéressant. Mais on a une dernière partie qui est encore plus intéressante. Parce que ça concerne le pouvoir d'achat des Français. Donc, je vais te donner la parole pour conclure, en fait, David. – Moi, je ne crois pas... Une seule seconde, du moins, c'est parce que j'observe que les gens ont arrêté de voter. Parce qu'à gauche, les chefs de parti ne sont pas mis d'accord. – J'observe pas ça, tous les jours j'entends ça, moi. – Et que, oui, mais t'habites à Paris, et moi, je suis désolé, mais moi, ce n'est pas du tout ce que j'entends. – J'habite les filles dans la Drôme, les gens venaient me voir et regardaient là. – Non, mais Gérard… – Je suis d'accord avec toi, si c'est pour l'unité. – Mais c'est les gens qui sont d'accord avec toi qui allaient te voir. – Non, mais les filles, vous en avez beaucoup, hein. – Non, mais honnêtement, c'est tout le problème. C'est que l'unité de la gauche, elle se fait, moi, pour moi, elle se fait dans la rue, elle se fait dans les bagarres sociales, c'est que je n'ai pas vu grand monde sur les réunions sociales d'importance. Je ne vois pas, je ne vois pas, non, non, mais je te parle des batailles… Attends, Gérard, je te parle des batailles sociales. Moi, je ne les vois pas. Tous ces gens qui me parlent d'unité de la gauche, je suis désolé, je ne les vois pas. Je ne les vois pas quand, par exemple, à Transdev, il n'y a pas beaucoup de socialistes ou d'écologistes qui sont… – Attends, je vais finir, Gérard. – Si c'est contre la loi chômage. – Gérard, je vais finir, il y a la loi chômage. Il y avait combien de gens dans la rue ? – Quand je te parle des gilets jaunes, il y a beaucoup de responsables, y compris socialistes, qui au début les ont méprisés, écologistes pareils. Et ce n'est pas que ça. Je veux dire, le monde ne se résume pas juste… – Le mouvement brousse, et même les appareils, s'il te plaît, Gérard, ils subissent la pression sociale. – Gérard, s'il te plaît, sur la grève des cheminots, je n'ai pas vu beaucoup de ces militants… – On y est tous ensemble ? – Non, 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 j'en ai pas vu beaucoup sur les piquets de grève. Mais toi, tu étais là, parce que toi, tu as ta cohérence. – Tout le monde était là. – Je te parle en tant que… Écoute ce que je te dis. – Je t'écoute bien. – Écoute, moi, j'ai commencé mon engagement militant sous un gouvernement socialiste, d'accord ? – Ce n'était pas socialiste, c'était Hollande-Valls. – Oui, ben d'accord, ils ont trahi. – Oui, mais ça, les gens ne parlent pas ta langue. – Ce n'est pas la gauche qui était en jeu, c'était la trahison de la gauche. – Les gens ne parlent pas ta langue. Et je t'assure que moi, mes premières manifs, mes premiers camarades qui sont blessés par des charges de police, qui se pètent le coude, qui se prennent des éclats des encerclements, c'est Valls. Donc, tu vois, il y a un moment où, en fait, quand vous faites une primaire en 2017, en pensant que vous pouvez réunir ces gens-là… – On l'a sanctionné, parce qu'on l'a pas dit, vous n'en avez jamais envie. – Vous avez fait une campagne en vous disant que c'était possible de faire campagne ensemble. C'est ce qui a tué Hamon, et c'est ce qui tue dans le processus des primaires, c'est ces mensonges-là, précisément ces choses où on ne dit pas la vérité aux gens. – C'était pas possible de faire campagne en 2017, c'était pas possible. – Mais demande-leur, moi, nous, on a fait 19%, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? – J'étais pas dans le repas, on va pas refaire. – Pour finir tout ça, moi, je pense, et je te le dis honnêtement, que c'est pas grave si aujourd'hui, il y a plusieurs candidatures et qu'il faille que ça se décante. S'il ne faut pas que ça dure, il faut peut-être que certains sortent leur programme. Nous, on a le nôtre, on veut aller vers les 32 heures, on veut faire la retraite à 60 ans, on veut faire la transition écologique de manière radicale, et effectivement, j'attends toujours le programme des autres. On parle du nucléaire, on parle de plein de choses qui ne sont pas des sujets sans importance. Et dernière chose, l'Union, c'est un combat, c'est pas attendre que ça vienne. – Parce que la position d'attentisme que tu dis, j'attends les autres, c'est pas la bonne position, il faut être en mouvement pour entraîner les autres. – On est en mouvement, merci, mais je te dis juste une chose, dans toutes les élections, la gauche n'est jamais partie avec une candidature, c'est pas vrai, ça c'est un mensonge, il n'y a jamais eu qu'une candidature de gauche. – Mais aujourd'hui, on n'est pas comme avant, on a Le Pen en face, et le choix est entre Le Pen et Macron, on le sait toujours. – En 2002, tu sais, c'était pas si différent. Quelle est la candidature aujourd'hui… – Le Pen est en tête, c'est depuis 2014. – Attends, attends, quelle est la candidature aujourd'hui qui entraîne les autres ? Moi, j'en vois pas 36 000. Et c'est pas une question de vote utile, c'est juste, tu peux aussi faire pousser ton programme en soutenant des candidats. Mais nous, encore une fois, au Régional, on n'a eu que 4 têtes de liste sur toutes les régions. Bah voilà, donc si tu veux un exemple d'unité, c'est ça. – Attends, il pourrait avoir l'unité au Régional, nationalement. Vous n'avez pas fait les rencontres nécessaires à cette époque-là. – Nous n'allons pas conclure ce débat, il va se continuer dans le plateau, et il va se poursuivre à d'autres moments, on va vous réinviter.